Allô les kikis! Un signe du début d'été, c'est rhubarbe et fraise. Aujourd'hui, je combine ces deux ingrédients pour vous préparer un de mes desserts favoris au monde que ma maman m'a fait depuis que je suis haute, comme une petite fraisinette. Ouais, ouais! C'est trop bon, c'est quoi? C'est des tourbillons printaniers, fraises et rhubarbe. Alors, tourbillons printaniers, normalement, on ferait ça au printemps, mais les fraises, en fait, sont sorties une semaine avant le printemps et je n'avais pas encore réussi à mettre la main sur de la rhubarbe. J'ai réussi à en avoir au marché des cultivateurs des petites nations dans l'Outaouais le week-end dernier alors qu'on était en camping et j'ai des superbes fraises du Québec. Ce que je dois vous dire, c'est que cette recette, je pense que c'est une des façons pour ma maman, quand j'avais quitté la maison, de s'assurer que je vienne la voir pour souper parce qu'elle me disait « Manon, ma chérie, tu viens dimanche! » Puis je suis comme « Je fais des tourbillons printaniers. » Ah! J'arrive! C'est une arme secrète! Vous utiliserez ça sur vos enfants. Je peux aussi vous dire que si la saison des fraises se termine ou voyez cette vidéo et que ce n'est pas le moment, vous pouvez utiliser des fruits congelés. Vous pouvez le faire aussi avec des bleuets, des myrtilles pour les cousins ou d'autres petits fruits que vous avez le goût d'essayer dans cette recette. À la limite, ça pourrait même se faire juste au sucre, un genre de brioche, mais ça, je ne l'ai jamais essayé, alors je ne peux pas en dire plus. Minute d'humilité. Bien, comme c'est le dessert, bien, un des desserts, là, soyons honnêtes, ma maman, elle me montre son amour depuis que je suis toute petite en me cuisinant des trucs fabuleux. Mais donc, comme c'est un de mes desserts favoris de ma maman, je ne l'avais jamais cuisiné avant aujourd'hui. et ma maman m'a envoyé sa recette avec ses petites annotations qu'elle avait tapées à la dactylo. Oui, oui, à la dactylo, c'est pas beau, ça? La recette et les directives se trouvent sur le blog, comme d'habitude, mais le gros des directives, c'est ici que ça se passe en ce moment. Alors, soyez attentifs, même si l'école est finie! Première chose, ça va vite, alors vous partez tout de suite votre four à soit 400 Fahrenheit à chaleur tournante ou 450 Fahrenheit à chaleur régulière. On va prendre un moule. Ici, c'est un moule 9 par 13. Et on va verser dans ce moule deux tasses ou 500 millilitres d'eau chaude et une tasse de sucre. Et là, on va bien dissoudre justement tout ce sucre dans notre eau chaude. Dans sa recette, ma maman dit de mettre le plat à feu doux et de faire fondre ça tranquillement, mais moi, je suis à l'induction. Ça ne fonctionne pas. Mais ça fait la même chose, j'espère. On continue avec la pâte. Ici, j'ai deux tasses trois quarts ou 375 grammes de farine tout usage. Non tamisées. 14 grammes ou 4,5 cuillères à thé de poudre à pâte. Levure chimique pour les cousins. On combine poudre à pâte et farine. Et là, on vient ajouter 170 grammes, soit environ deux tiers de tasses de beurre salé dans mon cas. Deuxième minute d'humilité. Ma maman dit d'utiliser un coupe-pâte pour mélanger le beurre à la farine. Ma maman me chicane tout le temps quand je donne des trucs que j'aurais peut-être eu besoin un jour. Comme de fait, on a donné le coupe-pâte. On ne s'en servait jamais, jamais, jamais. Quand on a fait le ménage du tour rond, on l'a donné à ma nièce, je pense. Alors, je vais utiliser un presse-patate. Et là, on vient... Ça, ça décrase trop, hein? Bon, oubliez le presse-patate. On va y aller au couteau. La bonne vieille technique des gens qui n'ont pas de coupe-pâte. Vous savez, c'est quoi un coupe-pâte, hein? Chérie, je vais vous mettre une photo. C'est le truc que tu ne devrais pas donner à ta nièce, même si tu t'en sers juste une fois par année. Et on fait ça jusqu'à ce que le mélange soit granuleux. Bon, ma mère dirait que c'est peut-être pas assez granuleux, mais c'est assez granuleux, OK? On ajoute une tasse de lait. Et là, je viens combiner ça à la fourchette. On farine notre zone de travail. Et là, on pétrit environ 20 secondes parce que le but n'est pas de faire fondre le beurre. On veut juste qu'on aille une belle boule de pâte. Une, deux, trois, quatre. Comment va votre après-confinement? Avez-vous recommencé la gym? Moi non plus. Et là, j'entends ma mère qui dit « Tu n'as pas assez fariné tes surfaces? » OK. Le beurre, c'est bien meilleur, mais ça colle. OK. Voilà. Je pense que là, ça y est. Et ce qu'on veut avoir, c'est une surface de 12 pouces par 13 pouces. Bien, 13 pouces, ce n'est pas compliqué. Oh, mon Dieu! Un peu plus, je faisais un tsunami. 13 pouces, c'est la longueur de ce plat-là. Donc, je vais me fier à mon plat. pour que ça soit presque carré. J'ai fait un trou. J'ai fait un trou. Regardez pas! Regardez pas! Là, j'ai 14 par 13. Parfait. OK? Bon! On le squeeze un peu, ça ne paraît pas. des dés d'environ 1 cm de rhubarbe fraîche. Si vous utilisez de la rhubarbe ou des fraises congelées, réduire un petit peu la quantité d'eau dans le sirop à l'œil. Ça devrait aller. Et j'ai besoin d'une tasse, environ, ou 200 g de fraises, même grosseur de dés. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir répartir toute la rhubarbe. Même chose avec les fraises. On saupoudre de l'équivalent de 80 g ou environ un tiers de tasse de sucre. Puis, parce que c'est toujours meilleur, on met des petites noisettes de beurre ici et là. En plus du beurre dans la pâte. Ah! Et là, on vient rouler ça comme un sushi. Bien serré sur le sens le plus long. OK? Oups! En essayant de bien garder tout à l'intérieur, mais ce n'est pas grave. Ça viendra décorer. Ah! Évidemment, on va voir mon trou. Bon. Et là, bien presser les bords pour sceller le rouleau. Non, non, non! Vous restez là, les petits, là! Et là, ce qu'on veut faire, c'est 12 morceaux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le coupe en deux, je le coupe en deux, puis après ça. Et là, chaque section en trois. Un, deux. Je transfère chacun des rouleaux dans le moule qui contient mon sirop. Là, faites-vous-en pas, là, ça va gonfler comme des brioches en cuisant, OK? Là, ça a l'air d'une soupe à n'importe quoi, mais je vous jure que c'est pas une soupe à n'importe quoi. Puis, pour le petit qui fait pitié, on va y mettre une fraise en bonnes. 25 minutes à convection, dans mon cas. 25 à 35 si vous êtes à chaleur non tournante. On surveille jusqu'à ce que ça soit bien doré et hyper appétissant. Et que ça sente comme chez votre maman ou votre mamie. Pendant ce temps-là, on fait la vaisselle. Oui! Oui, chérie! Vaisselle. J'ai bien l'impression que j'ai pas fait honte à ma maman. Bon, là, c'est meilleur, tiède, même chaud à la limite, mais on laisse refroidir un peu, question de pas brûler vos invités. Oh, je salive! Oh! Hum! Je comprenais pas, là, si c'est la meilleure chose au monde. Hum! Hum! Je suis bonne. Essayez cette race. Puis, vous l'amènerez à ceux que vous aimez. Comme ça, la prochaine fois, vous allez vous voir, qu'ils viennent vous voir, vous direz, « Je t'ai fait des tourbillons printaniers! » Je vous assure, ça fonctionne à tous les coups. Bon, mais moi, je mange. Je vous aime. Ciao, ciao! Ciao!